Allô, c'est toi ça, David Morin? Oui, c'est moi, t'es qui, toi? C'est Arthur Fillon, ton voisin de droite de l'Espérance, là. Ben, j'imagine que tu me connais pas. Anyway, t'es assez sauvage. Là, je t'appelle, là, nous autres, on était bien... Ben, tu sais exactement pourquoi je t'appelle, c'est pas la première fois que ça arrive. Nous autres, on était bien ici avant que t'arrives, ça sentait bon. On avait du fun. Là, là, ton astitien de berger allemand a encore chier sur mon terrain. M'a t'en chier, des astitiennes de tabernacle? Non, 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 là, je suis tanné. Je te le dis, là, j'ai appelé la police. C'est assez. T'as de l'air d'un astit de police, toi. M. Morin, c'est Sergent Macaer de l'Escouade Cacanine, spécialiste de l'acquendrement des chiens. C'est quoi ton astit de problème, toi, tabernacle avec mon chien? Pardon? Ton chien... Ton chien vient chier sur mon terrain, ça fait trois fois que ça arrive. Ça fait trois fois que j'appelle la police. T'as-tu des caméras, toi, Chris? M. Morin, M. Morin. Hé, toi, la madame, là. Hé, c'est une policière. C'est Sergent Macaer. Cet appel est enregistré, M. Morin, je tiens à vous le dire et je suis tenue légalement de vous expliquer qu'une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs qui sont prévus à la loi P-38. Vous êtes sous écoute. Et cette loi-là, que vous ne connaissez pas, M. Morin, favorise la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. La contravention en ce qui vous concerne, un chien doit être tenu en laisse, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine. La laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 m, M. Pour les chiens de 20 kg ou plus, la laisse doit être attachée à un harnais ou à un licou. M. C'est 2800 $ d'amende payable dans les 48 prochaines heures. Non, 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 excusez-moi, on ne se comprend pas. M. Morin, avez-vous enregistré votre chien dans la municipalité de l'Ancienne-Lorette, M. Morin? Je viens d'arriver. Il ne s'est pas fait encore. Je viens de déménager. Je vous répète la question. La réponse est non. Hé! Écoute-moi, je n'ai pas dit non. J'ai dit que je viens d'arriver. C'est compliqué en tabarnak à l'Ancienne-Lorette. Bon, de toute manière, c'est un autre dossier. On va le régler en temps et lieu. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'amende de 2800 $. Alors, M. Morin, je vous transfère immédiatement au médecin légiste responsable des analyses d'ADN en ce qui concerne votre dossier. C'est l'ADN, hostie. As-tu des preuves, c'est mon chien? Comment tu peux prouver que c'est mon chien? Bonjour. Est-ce que je parle à M. Morin? M. Morin. Oui, je parle à M. Morin. Bonjour. Je me présente. Docteur Yvan Ballard de l'escouade de Cacanine du Québec, médecin légiste en charge des prélèvements d'analyse d'animaux. Vous allez bien? Pose-moi une autre question que ça. On a eu de nombreuses plaintes de votre voisin, M. Fillon, qui vient de vous parler. Après trois plaintes, on ouvre un dossier. Je vous explique comment ça fonctionne. M. Fillon, by the way, je ne sais même pas c'est qui. C'est votre voisin, c'est la maison à droite, M. On est allé là ce matin. Oui, à droite, quand je t'en fasse ou quand je suis dedans? Quand vous êtes en face, M. Vous allez baisser le ton, M. Moi, je suis juste médecin dans le dossier et je vous explique comment ça fonctionne. Ça va, M.? Moi, je suis juste là. Je ne suis pas contre vous, M. Je suis un médecin qui a été mandaté. Je vous explique. Un médecin pour mon chien? Un médecin légiste, M. On a fait des analyses d'excréments recueillies et les trois pièces de conviction qu'on a ramassées sur votre terrain concentration d'acédium, de sulfate. Des caractéristiques qu'on associe directement au berge allemand. Oui, je comprends. Mais regarde, il y a un petit, je ne suis pas le seul qui a un berge allemand. Vous êtes le seul dans le quartier... M. Morin, vous êtes le seul dans le quartier à avoir un berger allemand. On va arrêter de tourner autour du pot. Il s'agit d'état de votre chien, M. C'est tabarnak. M. C'est mon chien, premièrement. Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas moi qui n'ai pas le chien. M. M. Vous allez se laquer ces tabarnak. M. Je vous rappelle que c'est enregistré. Il y a une policière en ligne. M. 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 Je suis une sommité en matière d'études fécales au niveau canin. M. M. Vous avez baissé le ton. Je ne sais pas ce que vous avez comme études, M. Morin, mais moi, j'ai un doctorat en transit canin qui m'a été octroyé par l'Université de la Sorbonne à Paris. Si on se rend en cours, ça va être la parole d'un érudit universitaire. T'as envie de chiquer de même. Comme quelqu'un qui a l'air d'avoir un secondaire 5 qui a fini sa fesse. Alors, vous avez baissé le ton un petit peu. Elle a fini sa fesse par la fesse. T'es moï qu'est-ce qu'il est sur son terrain. Bon, parfait, M. M. Vous venez de vous compromettre. Faites juste payer l'amende, M. Donc, vous me dites que vous plaît... M. M. M., on l'a prouvé. M. M., est-ce que vous avez entendu le bout où on a fait des prélèvements? On a retrouvé dans la molécule à 38 avec une forte concentration. M. M., vous n'allez rien faire. Là, contentez-vous, chanceux. Vous allez payer l'amende de 2300 $. M. M. M., M. M., fiez-vous à vos responsabilités. On a des photos. Vous demandiez des preuves, des photos et des vidéos de votre chien où on voit clairement que vous ne ramassez pas les besoins de votre chien. Vous faites partie des insouciens écologiques qui pensent ramasser ça une fois au printemps par année, c'est ça? Ça te l'air d'un insouciant. Mais ce n'est pas un canige que vous avez. Vous avez un berger allemand. Oui, c'est un berger allemand. Viens le porter chez nous mon ticket. Je crois ce qu'il va faire mon berger allemand. Non, mais vous allez voir, monsieur, c'est allé payer. La loi, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de ça. Il y en a un qui va payer et ce n'est pas moi qui fait le jeu. Monsieur, c'est votre chien qui fait des tas, mais je vous le dis, c'est une histoire parce que mon chien il est chez nous. Il est attaché. J'ai une corde à linge qui fait à longueur du terrain et il peut se promener à longueur du terrain. David? David? Oh, il a raccroché! Non, 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 non. C'est sa fête en passant. Il passe une super belle fête. Il faut le rappeler tout de suite. Il faut le rappeler d'une ligne peut-être pas cachée. Oui, il faut le rappeler. Là, c'est à tous ces amis qui écoutent le coup en ce moment. Vous pouvez le texter de répondre au téléphone. Il faut qu'il réponde. Je pense qu'il répondra pas. Ah mon Dieu, il a bien pogné un an. C'est pire que le sport. Je pense qu'il pourra plus dire qu'il a embarqué. Non, non, excuse-moi. David? Allô, David? David Morin. Oui? Oui, t'étais en Onde. Je pense que là, tu viens de le savoir. T'étais en Onde à s'en rendre au poste pour une deuxième fois en un an. Oui. Oui. Écoute, c'est ta fête aujourd'hui. Ça va être la vôtre. Joyeux anniversaire. Mais bonjour. Joyeux anniversaire. Et c'est le nom aujourd'hui qu'on prend. Alors écoute, ta blonde Caroline qui nous avait aidé à te piéger la première fois avec l'histoire du sport, voulait vraiment qu'on te rappelle parce que ça a l'air que tu disais aux gens «Oui, j'ai joué le rôle un peu ». Là, tu peux-tu admettre qu'on t'a pogné pas pire? Écoute, ça serait drôle de dire que c'est abandonnant que je suis encore en crise. Sous-titrage Société Radio-Canada est mentale Sous-titrage FR ?